La semaine dernière, je suis allé à Liberchy dans le Hainaut. Un petit village belge, briqué, tout rouge et silencieux, pas loin de l'effrayant Charleroi. Sur la place, l'église où le petit Jean-Baptiste Reynard a été baptisé. Ça se couvrait. Je suis sorti du village comme dans un film d'André Delvaux. Jean-Goreyn Artenay, ici, le 23 janvier 1910. Jean-Baptiste Reynard a été un dandy. Il mélangeait les rayures et les proies, les carreaux et les chevaux. Très coquette, Jean-Beau est loin dans les couleurs de chaussettes dépareillées. Quelqu'un comme Jean-Beau pouvait tout se permettre, parce qu'il émanait de lui une élégance qui n'a rien à voir avec le bon. Le mauvais goût c'est un art quand c'est un artiste qui le travaille. Sans mon bégo, pas de courage. C'est souvent son bon bégo qui a permis à Jean-Beau d'être à ce point infaillible. Jean-Beau a composé des thèmes tour à tour amusants, étranges, faciles, touchants, folkloriques. Nous carrément vieillons la main de Django. Quel gifle au goût public, toute brûlée. La peau, luisante et tiraillée par les balafres. Les deux petits doigts recroquevillés sur la paume, abîmés, comme collés, figés pompéiennement, plein élan. Et puis les trois autres, pouces, index, les majeurs, les grands valides. On connaît l'histoire. Le 2 novembre 1928, en rentrant dans sa roulotte installée dans la zone de la Porte d'Italie, Django, jeune banjoïste surdoué, fit tomber un bougie dans la gerbe de fleurs artificielles destinée à l'enterrement d'un bohémien. Brasier instantané. La femme de Django sortit l'échevant en feu de la roulotte flambante, mais le musicien s'émanouit sous la couverture qu'il avait empoignée. Son frère Joseph lui apportait une guitare, et elle tomba amoureuse de la fire sur le champ. Son orgueil et sa détermination magnifique l'ont aidé à s'introniser le meilleur guitariste du monde. Un nouvel instrument, deux doigts paralysés, le refus de céder aux circonstances, il n'en fallait pas plus. La main gauche de Django est un animal à part, qui rend une sorte de grave blanchâtre au long d'un stoc. On dirait que sa main est ventriloque, que c'est de son ventre que ce crabe envoie des sons innons. Django Reinhardt, décontracté et concentré à la fois, un fausaire de Clark Gable surveille les agissements d'un crustacé ventriloque. Sous-titrage Société Radio-Canada Traité d'interprète humain d'une inspiration divine, Django apparut longtemps comme un autodidacte irresponsable, tenant dans ses bras une guitare qui chantait tout seul. Sa musique incroyable ne serait qu'une affaire entre Dieu et sa guitare, comme si lui était exclu de leur polimence. Évidemment, c'est faux. Partant du principe qu'il est inutile et presque encombrant de connaître le nom des notes ou celui des tonalités, il préférait mettre toute son énergie et sa concentration énorme dans l'échafaudage de ses choruses complexes. La fameuse main dont on lui avait parlé, presque illégalement cambrée sur la queue du billard, indiquait qu'il s'agissait du guitariste. On leur trouva les instruments et, devant le baroudeur éperlué, Django et Joseph exécutèrent une valse et musette qui n'avaient dès la première mesure plus grand-chose à voir ni avec une valse, ni avec une musette. C'était surtout les enflammements de la guitare quand il y a fait époustouflant qui impressionnèrent sa vitrine, comme si Django, selon le trop fameux bon mot de Django Coutou, avait emporté de sa roulotte en feu le feu lui-même. et qu'il le propageait des normaises du cours parfait. Comme Mandrake, Django se faisait disparaître. On est loin de la fuite des peureux ou des complexés qui s'effacent. Non, Django se volatilisait. Hop, c'était magique. Certains plus fins savaient où ils se trouvaient. À distance, Django envoyait des ongles. Combien de fois t'ont vu le sorcier napolitain ? Henri Crollat posait brusquement sa guitare. Django arrive. Manoir de mes rêves Ce n'est pas seulement le manoir dont ils rêvent. C'est le manoir que constituent ces rêves. Et de ce manoir aux murs de nuages, Django, de 1947 à 1951, ne veut plus sortir. Il accuse, plus fort que les autres, puisque c'était le meilleur, le coup de massue que la nouvelle musique, révélée par la libération, a asséné à toute l'Europe. Rien de mieux que la pêche à la ligne, pour réfléchir, et le billard, pour ne pas perdre la main. Et de retour sur la scène du jazz en feu, de 1951 à 1953, il entend montrer aux petits jeunes, qui est toujours Django guitare. Il prend la rythmique la plus moderne de France, et tous les soirs, au clair Saint-Germain s'envahir, il va inventer une sorte de crée à Bobcourt, typiquement django-logique, et foudre les flèches sur le secteur, surélectrifié par un ampli tyrannique, et poussant fond comme un tonnerre. Plus cérébral de jamais, Django s'éponge le front après s'être cassé la tête. Je ne le reste pas trop longtemps, sans écouter ces huit derniers morceaux enregistrés par Django, le 10 mars 1953, deux mois avant sa mort. J'adore tout, mais avec les plages gravées en 1937, c'est ce que je préfère. De I'll see you in my dreams à Brazil, de improvisation à insensiblement. Voilà mon Django. Le foisonnant baroque sorti de la puise de Dionysos du début, et l'Ulysse réfléchit qui rentre dans l'île de ses rêves à la fin. Ici Django, superbement accompagné, par un trio calme et intelligent, traverse les standards plus qu'il ne les joue. Sa guitare électrique sonne comme un vibraphone lorsqu'il lâche ses bulles de notes. Tant de beauté vibrante, dans une sérénité si troublante. Ça ne devrait pas être permis en musique. Et si Django était mort de chagrin ? Enveloppé dans un nuage d'oubli, l'extard des azous n'a pas si bien supporté que ça une traversée du désert pour laquelle son caractère n'était pas préparé. D'ailleurs, d'ailleurs c'est en marchant, comme dans un désert, que Django est mort. Il s'est retrouvé un jour de mai 1953, tout seul à la petite gare de Bois-le-Roi. Django Rénard est un nuage. Il est passé au-dessus du monde, bien noité, tout en vapeur d'amour. Il flotte dans le ciel inquiet, pour toujours. ... ... qu'est-ce que j'ai dit ? ça va pas s'il y a des poids ! On a pas s'il y a des poids. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements